bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo à thème pour changer je voulais revenir un petit peu sur mes projets de déménagement parce que le temps passe les semaines passent et dans ma tête il se passe des choses aussi donc vous le savez moi j'ai le cerveau en ébullition donc je réfléchis tout le temps il y a plein de choses qui me passent par la tête et mes idées changent assez rapidement et en fait j'ai pris conscience dernièrement de quelque chose et je pense que ça va m'aider à avancer quelque part mais du coup je voulais en parler un petit peu avec vous voilà alors ce quelque chose comme je le disais c'est lié à mon projet de déménagement puisque pour ceux qui n'ont pas suivi je vis actuellement dans une région qui n'est pas désagréable en soit loin de là c'est une très une région très agréable mais où moi je ne me retrouve pas en fait tout simplement je suis venue ici pour suivre le père de mes enfants dans sa mutation professionnelle sauf que depuis nous sommes séparés voilà et que aujourd'hui je me retrouve toute seule ça fera trois ans au mois de janvier qu'on est séparés et moi je me retrouve toute seule ici j'ai des amis bien sûr mais ça n'empêche pas que j'ai quand même envie de partir parce que mes racines sont pas ici en fait tout simplement alors je sais que c'est un choix égoïste par rapport aux enfants je sais que eux ils ont rien demandé et que ils ont encore moins demandé à être séparés de leur papa mais voilà leur papa ne fait pas sa vie en fonction de moi donc j'ai décidé d'arrêter de faire la mienne en fonction de lui voilà donc il ya quelques temps j'avais annoncé que je voulais partir d'ici alors d'abord j'avais annoncé vouloir partir sur paris ensuite on avait changé le choix parce que tout le monde m'a découragé en fait dès que j'ai fait cette annonce j'ai reçu énormément de messages me disant paris c'est cher qu'est ce que tu vas aller faire seul avec quatre enfants à paris tu te rends pas compte que des messages comme ça et honnêtement j'en ai eu mais une quantité vous n'imaginez même pas et ben je sais pas si c'est mon incertitude à ce moment là qui a fait que je me suis laissé un petit peu influencé par tous ces messages là et du coup j'avais changé mes projets et je me suis dit ben finalement je vais retourner dans l'oise c'est là que sont mes vraies racines et c'est là que sont mon frère et ma soeur et du coup j'avais réorienté ma recherche parce que je m'étais dit qu'en plus mon frère pouvait m'aider à avoir un emploi j'ai une amie qui pouvait m'aider à avoir un appartement du coup ben c'est vrai que je me suis laissé tenter en fait sauf que plus le temps passe et moins j'ai envie d'aller dans l'oise et que entre temps il y a eu aussi le coup de d'elsa alors quand je dis j'ai de moins en moins envie d'aller dans l'oise c'est simplement que si on est parti de l'oise c'était pour une bonne raison et que ben pour les mêmes raisons j'ai pas envie d'y retourner en fait voilà ensuite il y a eu effectivement la petite phase de crise d'elsa qui m'a annoncé du jour au lendemain que elle ne voulait plus déménager que si je partais ce serait sans elle parce qu'elle irait habiter chez son papa donc je pense que c'était un petit coup de pression qu'elle a voulu mettre pour que parce qu'elle savait très bien que je ne partirais pas sans elle et donc elle s'est dit ben voilà je vais lui mettre un petit coup de pression et puis ça va la faire rester elle a gagné parce que c'est clairement ce qui s'est passé mais sauf que en fait moi je me vois pas rester ici ma vie elle est pas ici je ne suis pas heureuse je ne suis pas épanouie je suis évidemment heureuse d'être avec mes enfants mais ça ça n'a rien à voir ma vie de maman me comblera à vie mais mais au-delà de ma vie de maman j'ai aussi ma vie de femme parce qu'avant d'être une maman j'ai été une femme et que j'ai besoin de rester une femme en parallèle d'être une maman et pour l'instant je ne le suis plus je suis une maman à part entière à 200% et je ne suis plus une femme en fait donc si j'avais pu retrouver quelqu'un évidemment j'aurais une vie de femme j'aurais une vie de conjointe mais ce n'est pas le cas et moi j'ai besoin de me retrouver j'ai besoin de me reconstruire j'ai besoin d'un nouveau départ en fait donc on m'avait convenu suite au message d'Elsa que nous partirions habiter sur Angers puisque moi je le dis sans arrêt je suis une fille de la ville et que du coup Angers c'était le compromis pour rester à la ville sans éloigner les enfants de leur papa voilà sauf que bah en fait même à Angers je n'arrive pas à me projeter c'est une belle ville il y a la richesse culturelle que j'aime de la ville mais c'est pas paris quoi c'est vraiment pas paris et et là le fait d'y être retourné ce week-end encore ça m'a vraiment confortée dans mon choix et en fait ça fait déjà quelques semaines que je me disais que bah non Angers c'était pas paris c'était pas là que j'avais envie d'être en fait et que je suis pas sûr d'être prête à faire ce compromis en fait je me dis que si je vais à Angers je serais pas forcément plus heureuse parce que déjà j'aurais pas plus d'amis j'aimerais moins même je serais à nouveau toute seule je sais qu'à Angers je trouverais pas ce que je trouve à Paris ce qui me ravit à Paris ce qui m'enchante à Paris je l'aurais pas arrangé donc je me dis faire un déménagement pour finalement me retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui j'en vois pas l'intérêt ça va me coûter de l'argent ça va occasionner beaucoup de changements pour les enfants qui finalement auront été vains puisque il n'y aura pas la suite attendue et je pense pas que ce soit une bonne idée qu'on aille s'installer là-bas par dépit en fait parce que là c'était vraiment ça en fait c'est vraiment une décision prise par dépit donc ça fait quelques semaines que je me dis que non Angers ce sera pas pour nous on n'ira pas à Angers parce que parce que ça changera pas les choses en fait en tout cas à l'intérieur de moi ça changera pas les choses et donc je me suis dit qu'on va prendre le temps parce qu'évidemment un déménagement sur Paris ça coûte cher c'est compliqué c'est pas facile d'avoir un logement sur Paris mais voilà je vais me battre pour ça je vais mettre tous les moyens qui sont en ma possibilité en fait de notre côté je vais les mettre en place je vais tout essayer de gérer tout ça au mieux et quand ça sera possible on partira donc évidemment ça va pas se faire maintenant j'ai attendu un petit peu pour vous en parler aussi parce que je voulais d'abord en parler à Eric je voulais pas que ça se passe comme la dernière fois où on a fait nos petits plans avec les enfants et puis lui il a été le dernier informé j'ai discuté avec Elsa la semaine qui vient de passer là en fait j'ai discuté avec Elsa et je lui ai expliqué ce que je ressentais donc je lui ai dit que si elle souhaitait aller vivre chez son papa je n'y opposerai pas mais qu'elle en assumerait les conséquences donc on a rediscuté de ce qui s'était passé avec Anaïs du fait que voilà Anaïs elle est partie chez son papa parce que parce qu'elle a vécu trop longtemps sans lui parce qu'elle a eu envie de rattraper le temps perdu sauf que au final ça s'est pas du tout passé comme elle le voulait et donc au bout de deux mois enfin peut-être si au bout de deux mois elle commençait à me dire qu'elle n'était pas sûre d'avoir fait le bon choix que au bout de quatre mois elle me disait qu'elle voulait rentrer sauf que nous on lui avait bien précisé que ce choix là elle l'avait pas fait juste comme ça pour quelques mois elle s'était engagée dans un CAP coiffure il fallait qu'elle aille au bout puisque son papa l'avait inscrit dans une école privée donc il était engagé sur deux ans donc on lui avait dit que si elle partait là-bas c'était pour deux ans et donc elle a tenu ces deux ans difficilement mais elle les a tenues et elle est revenue finalement au bout de ces deux ans et donc j'ai expliqué à Anaïs que pour elle ce serait pareil que si elle devait changer d'avis sont le retour en arrière en fait serait évidemment conditionnel à la situation à ses études et puis voilà il y aurait beaucoup de choses qui seraient à prendre en considération et que donc même si voilà admettons on venait à partir l'été prochain que Elsa du coup commence dans une nouvelle école puisque si elle va habiter chez son papa elle va forcément changer d'école donc même si après sa rentrée dans sa nouvelle école elle se rend compte que finalement c'est pas du tout ça qu'elle voulait et qu'elle veut nous rejoindre à Paris ce ne sera pas possible je lui ai expliqué parce que je ne veux pas qu'elle soit je vais pas dire surprise parce que surprise ce serait pas le mot mais qu'elle se retrouve en fait dans cette situation sans en avoir été informée donc on a mis les choses au clair elle m'a dit ok elle m'a dit que bon elle était prête à faire le sacrifice moi je lui ai dit que de toute façon quand on avait discuté avec Eric on s'était mis d'accord pour faire des sacrifices qu'il faudrait pour que les enfants puissent retourner le plus possible chez leur papa pour justement ne pas briser le lien qui les unit parce qu'ils sont liés à leur papa avec par un lien très fort et ça moi je je ne le remettrai jamais en question et je pense que voilà ça l'a rassuré elle est d'accord pour partir avec nous elle m'a pas dit qu'elle irait vivre chez son papa maintenant les choses ne sont pas figées rien n'est immuable donc on verra d'ici là parce que au jour d'aujourd'hui je n'ai absolument pas de délai pour ce projet juste que ça me fait du bien de l'envisager et d'orienter ma vie dans cet élan là en fait il y a une chose qui me tient beaucoup à coeur c'est que en fait j'aimerais beaucoup me donner les moyens de retourner travailler dans l'entreprise où je travaillais quand je j'étais sur paris en fait parce que c'est la meilleure expérience professionnelle que j'ai eu dans ma vie que c'est celle dans laquelle j'ai pu évoluer le plus facilement où j'ai pu apprendre le plus de choses où je me suis le plus épanoui en fait et ça me manque en plus c'est une très bonne entreprise j'avais un excellent salaire j'avais d'excellents avantages j'avais des collègues au top les conditions de travail étaient chouettes vraiment tout était réuni pour avoir une bonne situation professionnelle et bon à l'époque j'avais quitté cet emploi parce que je suis tombé enceinte d'Elsa j'ai pris mon congé maternité je devais prendre un congé parental finalement on avait organisé un week-end sur paris peut-être quinze jours avant le début de mon congé parental et comme on était sur paris j'ai dit à Eric oh viens s'il te plaît on va dire bonjour à mes collègues et tout donc on est passé en fait à mon travail et là je suis passée à côté de mon bureau je suis donc passée voir mes collègues et en fait j'ai eu un gros gros coup de blues et je me suis dit et à l'époque en plus j'étais très carriériste je m'imaginais pas du tout rester à la maison pour jamais on m'aurait dit à l'époque tu resteras dix ans avec tes enfants à la maison mais je n'y aurais jamais cru réellement et donc à ce moment là je me suis dit mais non mais ça va pas du tout c'est pas du tout ce que je veux en fait de prendre un congé parental et donc avant de repartir je suis passée aux ressources humaines pour demander s'il m'était possible d'annuler mon congé parental elle m'a répondu qu'il n'y avait aucun problème qu'au contraire il me suffisait simplement de leur faire un courrier disant que je renonçais à ma précédente demande de congé parental et que du coup j'en informe la caisse d'allocations familiales également et que du coup je pouvais revenir travailler à la date prévue sauf que la date prévue c'était 15 jours après donc il a quand même fallu qu'on trouve une nounou et que tout ça ça s'est organisé dans la précipitation mais j'ai à aucun moment regretté ce choix en fait bon après voilà je me suis vite rendu compte qu'avec deux enfants à gérer faire 45 minutes de trajet de transport le matin et le soir c'était extrêmement compliqué et du coup j'ai arrêté en fait j'ai décidé de trouver un travail ailleurs et finalement ce travail a été la pire décision de ma vie puisque j'ai été victime d'un licenciement abusif et que c'est ce qui a fait que je me retrouve à la maison pendant 10 ans avec mes enfants voilà donc ça fait partie de ce qui m'a construite ça fait partie de mon histoire ça fait partie de mes épreuves donc je ne regrette pas d'avoir vécu toutes ces choses là et je me dis que encore une fois rien n'est immuable donc je pense qu'il m'est possible de retourner travailler dans cette entreprise mais pour ce faire je dois entreprendre des formations des remises à niveau principalement en analyse financière puisque c'était des choses que j'avais apprises sur le tas ça ne faisait pas partie de mes études et du coup c'est parce que j'ai gardé le plus en fait donc je me suis déjà acheté des petits bouquins pour potasser un petit peu tout ça mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire une formation un petit peu plus concrète en fait pour vraiment repartir et puis que ce soit aussi écrit sur mon CV que ça remette un petit peu en confiance les entreprises parce que je me dis que même si je ne retourne pas travailler dans cette entreprise là avec cette remise à niveau je pourrais retrouver du travail plus ou moins dans la même branche mais dans d'autres entreprises peut-être mais quelque chose qui me plaisait vraiment en fait voilà donc c'est ça principalement qui me motive à retourner à Paris c'est vraiment que j'aimerais retourner travailler dans cette entreprise qui je sais me permettra d'avoir de bonnes conditions de vie mon projet évidemment c'est de pouvoir obtenir un logement social vous vous en doutez je n'ai pas les moyens en tout cas pas dans l'immédiat de pouvoir prétendre à un logement de particulier je ne peux pas je n'ai pas suffisamment de revenus je n'ai pas suffisamment de garanties je n'ai pas la bonne situation pour le moment pour prétendre à ça maintenant quand j'aurai décroché ce fameux boulot si je l'ai quelle que soit dans quelque entreprise que ce soit puisque de toute façon même si ce n'est pas dans cette entreprise là j'aurai du travail ailleurs peut-être même dans un autre secteur mais j'aurai du travail donc quand j'aurai de meilleures conditions de vie j'envisagerai peut-être de trouver un autre appartement mais ça sera dans quelques années les enfants auront grandi notre configuration familiale sera peut-être différente Elsa si ça se trouve elle sera peut-être partie en internat parce qu'elle n'arrête pas de m'en parler elle aimerait partir en école en internat je ne sais pas je ne sais pas mais en fait elle ce qu'elle voudrait c'est je ne sais même pas en plus si ça existe l'internat à l'Opéra Garnier mais elle elle veut aller à l'Opéra Garnier et elle veut en fait s'investir à fond dans la danse et elle veut être en internat voilà donc je comprends que dans ses conditions de vie au quotidien aujourd'hui elle a du mal à trouver ses marques par rapport à ses frères parce que ils sont sans arrêt sans arrêt sans arrêt en train de l'embêter donc là on est dans une petite phase de transition à la maison c'est-à-dire que Elsa elle se renferme beaucoup dans sa chambre alors je pense qu'avec mon projet d'écriture je lui ai donné envie parce qu'elle aussi s'est lancée dans un projet d'écriture donc je ne sais pas ce qu'elle compte en faire mais elle est comme moi ça lui plaît et donc elle se lance dedans ensuite Yacom qui lui prend un petit peu son indépendance aussi puisque lui aussi il s'isole un petit peu il grandit et du coup il a moins envie d'être avec ses petits frères donc c'est normal il a 11 ans ça se comprend donc c'est vrai qu'il est souvent dans la chambre contrairement à Marceau et Adam qui sont quasi constamment avec moi dans le salon alors ils ne sont pas avec moi avec moi mais ils sont à faire le cirque en fait dans le salon donc du coup c'est vrai que l'ambiance à la maison elle change un petit peu et c'est normal parce que les enfants grandissent donc je me dis que dans quelques années ça sera encore différent et que nos choix de vie à ce moment là ils seront influencés par ces changements là donc on verra bien en tout cas cette décision je l'ai annoncée à Eric vendredi j'avais peur de lui annoncer parce que j'avais bien senti la première fois qu'on en avait parlé la peine que ça lui faisait d'imaginer vivre loin de ses enfants et ça me chagrine très honnêtement ça me chagrine en fait d'être la cause de ça mais j'arrive dans une phase de ma vie où je me rends compte que lui ne pense pas à moi dans ses choix de vie au quotidien et donc moi je dois penser à moi parce que sinon personne ne pensera à moi à ma place et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire des choix égoïstes oui je vais forcer mes enfants à me suivre dans mon déménagement parce que j'ai besoin de retrouver de l'épanouissement dans ma vie et ce week-end à Paris avec Adam ça a été encore plus décisif parce que j'avais déjà annoncé ma décision à Eric puisque je lui ai annoncé vendredi sur le chemin quand il nous a emmenés à la gare d'Angers avec Adam parce que ça faisait déjà quelques temps que j'y pensais parce que du coup j'avais pris le temps d'en rediscuter avec Elsa et je lui ai dit je lui ai dit je voudrais te dire quelque chose je sais que ça ne va pas te faire plaisir et j'en suis désolée mais je veux que tu comprennes que je ne peux pas faire ma vie ici c'est trop dur pour moi et j'y arrive pas et du coup sur le coup il est resté un petit peu muet et en fait ce qui m'a aidée à trouver le courage de lui en parler c'est que dans le week-end on avait discuté enfin pas dans le week-end dans la semaine parce qu'on s'était vu le jeudi puisqu'il avait emmené Adam chez la psy donc forcément pardon donc forcément on s'était croisé donc on avait discuté et il m'avait demandé ce que je faisais pour le jour de l'an donc je lui ai dit que je n'avais aucun projet pour le jour de l'an et que ça ne me dérangeait absolument pas parce que je suis chez moi et que pour moi un week-end le jour de l'an n'a aucune importance pour moi je l'avais déjà dit si j'avais une grande fête de prévue avec des amis je serais ravie d'y aller mais c'est pas voilà j'y serais allée pour la soirée pas pour spécialement le réveillon c'est une soirée qu'on peut faire n'importe quand dans notre vie une soirée entre amis donc pour moi le réveillon du nouvel an il n'a pas de symbolique forte en fait donc Eric ça l'a choqué de savoir que je n'allais pas que j'allais être toute seule pour le jour de l'an et ça l'a pas seulement choqué il avait l'air vraiment contrarié de voir à quel point il était chagriné que je reste toute seule au jour de l'an ça m'a donné en fait la force de lui dire que que ce soit le jour de l'an ou pas je suis seule dès que les enfants ne sont pas là donc j'ai profité en fait de cet argument d'avoir vu la déception qui avait dans ses yeux de s'imaginer que j'allais fêter le jour de l'an toute seule j'ai profité de cet argument pour lui dire que voilà j'avais vraiment besoin de partir que pour moi ça c'était trop récurrent justement et que c'était pas ce que je voulais vivre donc il a compris il s'oppose absolument pas à cette idée donc je lui ai bien précisé que ma demande de logement n'était pas encore déposée que c'était pas pour là tout de suite mais que je ne changerais pas d'avis que j'étais sûre de vouloir partir même si Elsa décidait de rester chez son papa donc il m'a répondu ok il approuve mon choix il le comprend et je suis très reconnaissante pour ça parce que j'avais vraiment peur que ce soit ça qui complique les choses et qui m'empêche de vivre ce départ sereinement donc moi je suis très contente évidemment ça va être quelque chose de grand pour moi parce que ça va être un nouveau départ une nouvelle page qui se tourne et ça va pas être un nouveau départ que pour moi ça va être un nouveau départ aussi pour les enfants parce que en fait Eric lui il a pris un nouveau départ mais nous j'ai l'impression que non on est resté dans notre train-train de vie qu'on avait avec lui avant sauf qu'il n'est plus là voilà et j'ai plus envie de ça j'ai envie d'une nouvelle vie et Paris ça sera notre nouvelle vie donc je sais déjà parce que je les ai déjà reçus que tout le monde va me dire que je suis inconsciente qu'en fait en gros personne ne comprend ce choix parce que je suis seule avec 4 enfants alors il y en a qui se permettent de me dire que j'ai des problèmes d'argent et que ça sera pire à Paris je vous rassure ma situation financière se porte très bien si ce n'était pas le cas d'ailleurs je n'aurais pas pu offrir un week-end à Paris à Dan parce que concrètement ce week-end il m'a coûté plus de 300 euros pour vous dire vrai du coup je le fais en tout état de cause si je le fais c'est que j'ai les moyens de le faire c'est que je m'organise pour ça je vis avec des moyens restreints depuis des années et j'ai appris à gérer mon budget comme ça j'ai appris à faire des sacrifices là où j'avais envie d'en faire je ne m'interdis pas de faire des dépenses à condition qu'elles soient utiles et justifiées et ça me suffit en fait si je m'interdisais de faire des dépenses je serais extrêmement frustrée dans ma vie ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas je vis normalement avec un budget qui convient à notre configuration familiale je suis dans une maison où je ne paye pas cher de loyer et c'est une grande chance et du coup ça me permet effectivement d'avoir un bon rythme de vie donc quand je retournerai travailler ce serait alors je ne vais pas dire évidemment mieux parce qu'il va falloir que je gagne quand même beaucoup plus que ce que je gagnais dans mon dernier emploi pour que ce soit intéressant mais quand je gagnerai mon salaire de Paris ça sera différent je paierai plus cher de loyer mais je gagnerai aussi plus d'argent donc tout ça c'est des choses que je sais que je connais j'ai déjà habité Paris j'ai déjà fait mes courses alimentaires à Paris je sais que les tarifs sont plus chers là-bas je sais que les loyers sont plus chers je sais que la vie est plus stressante je sais que la ville est sale je sais que les gens sont moins chaleureux que dans le Ménélois je sais qu'il y a des sans-abris à tous les coins de rue je sais tout ça j'ai pas besoin qu'on me le répète j'ai surtout pas besoin qu'on me fasse la morale parce que de toute façon c'est ma décision et quoi que vous puissiez en dire ou en penser et bien ça restera ma décision et nous irons habiter à Paris je sais aussi que mes parents m'ont dit qu'ils ne viendraient pas me voir si j'habitais Paris et je suis prête à faire ce sacrifice aussi s'il faut que ce soit toujours nous qui allions les voir et bien on ira il n'y a pas de problème mais je pense que mes parents changeront d'avis mais en tout cas si ce n'est pas le cas et bien nous on fera l'effort d'aller les voir on fera fonctionner les réductions à la SNCF et on ira voir mes parents dès qu'on le pourra donc je suis consciente de tous les enjeux de ce projet qu'ils soient positifs ou négatifs parce que je ne vois pas que des points positifs dites-le-vous bien j'ai connaissance de tous les aspects maintenant un choix comme ça c'est un choix qui doit rester personnel et je ne baserai pas cette décision sur les avis des autres que ce soit les avis de mes amis de ma famille ou de mes abonnés non et là au jour d'aujourd'hui je suis même rendue à un point où je ne baserai plus mes avis enfin je ne me fierai plus non plus aux avis de mes enfants en fait parce que personne ne fait sa vie en fonction de moi donc moi aussi j'ai le droit d'être un petit peu égoïste voilà c'est ce que je me dis et j'ai besoin de ça pour être heureuse donc bah mon grand regret ça se passera comme ça après je ne vous cache pas qu'il n'y a que Elsa à qui ça pose problème tout le monde a envie de partir Adam encore plus depuis qu'il est allé à Paris ce week-end lui il s'est vraiment trouvé dans son élément prendre le métro à tout va c'était son truc on a pris le métro on a pris le RER et franchement il a adoré les deux bon là on a pris le train pour revenir jusqu'à jusqu'à chemiller et il était ravi donc voilà du coup voilà j'avais envie de vous annoncer ça parce que je vais en reparler dans les prochains vlogs je vais en reparler aussi sur Instagram et je ne veux pas que ça fasse comme la dernière fois où le projet n'était plus d'aller à Paris mais dans l'Oise en fait et que tout le monde m'a dit mais attends j'ai raté une étape qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu ne vas plus dans l'Oise parce que oui effectivement j'avais changé d'avis et je n'en avais pas spécialement parlé cette fois-ci je ne changerai pas d'avis même si je sais que j'ai des facilités à aller dans l'Oise ce n'est pas là-bas que j'ai envie d'être ce n'est pas à Angers ce n'est pas ici j'ai envie d'être à Paris je veux retourner vivre à Paris c'est mon choix c'est ma décision je l'assume pleinement j'en assumerai les conséquences s'il devait y en avoir et et je suis prête à ça je suis préparée pour ça donc ben voilà je voulais vous informer de ce petit point de cette petite décision petite qui aura beaucoup de conséquences alors j'espère majoritairement positive quand même mais mais voilà j'avais envie de le partager avec vous et pour pouvoir ensuite en reparler librement parce que je n'aime pas voilà cacher des choses et faire les choses sur le côté et puis au quotidien devoir réfléchir à la rate si je dis ça est-ce que voilà c'est pas du tout ma façon de ma façon de vlogger c'est pas ça ma façon de partager avec vous c'est pas ça donc ça me tenait à coeur de partager ce projet définitif avec vous pour que vous sachiez à quoi vous en tenir et que vous sachiez un petit peu où on va voilà et bien sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité le nombre d'abonnés continue à augmenter et c'est très plaisant j'espère pouvoir vous faire des vidéos un peu plus souvent j'ai du mal à trouver le temps de faire mes montages en fait donc c'est un peu compliqué des fois je fais des vlogs et puis finalement j'ai pas le temps de les monter et comme je prends trop le temps il a plus vraiment de sens je trouve puisqu'il est dépassé de 5 jours donc je vois plus l'intérêt de le mettre en ligne donc je le supprime et je reprends et voilà aujourd'hui j'ai pas encore commencé à vlogger je pense que je ne vloggerai pas aujourd'hui je vloggerai probablement à partir de demain mais en tout cas je voulais vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes toujours autant à nous suivre malgré mon manque de régularité sur la chaîne donc un grand merci je vous fais des gros bisous likez, abonnez-vous si ce n'était pas fait laissez quand même un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog et dans une nouvelle vidéo ciao ciao Musique